Et revenons à présent sur un autre point fort de l'actualité en votre compagnie, Gabriel Attal. Bonsoir. Alors on le rappelle, vous êtes le porte-parole du gouvernement. D'ailleurs ce matin vous étiez en visioconférence pour un conseil de défense où il a été notamment question de l'attaque au Niger qui a coûté la vie à six humanitaires mais aussi d'un possible rebond de cette épidémie de la Covid-19. Alors avant de réagir, je vous propose tout d'abord de regarder un reportage à propos du point sanitaire de l'épidémie en Corse. C'est un reportage signé Marc-Antoine Reynouch. Avec une capacité de 18 lits de réanimation actuellement, la Corse doit-elle craindre une reprise de l'épidémie de Covid-19 ? Même si l'on ne peut pas encore parler de seconde vague, on note incontestablement un rebond. Sur la semaine du 3 au 9 août, 48 cas se sont révélés positifs. C'est par exemple davantage que sur l'ensemble du mois de juillet. Autre mauvaise nouvelle hier, un cluster a été identifié à Portovesque où quatre personnes de la même famille ont été testées positives. Plus globalement, deux chiffres interpellent les autorités. Sur les 93 cas recensés depuis le 1er juillet, 51% ont moins de 30 ans. Conséquence peut-être des rassemblements nocturnes de ces dernières semaines. 42% sont des non-résidents, une donnée qui pourrait relancer l'épineux débat du Green Pass. Pour rappel, en mai dernier, Gilles Simeone, le président du conseil exécutif, avait proposé de tester les voyageurs débarquant sur l'île. Nous avons fait une proposition. Paris a in fine la compétence. Il faut que l'on nous explique quels sont les moyens que le gouvernement entend mobiliser, moyens efficaces dans le domaine de la sécurisation sanitaire des flux estivaux. Une idée combattue par certains professionnels du tourisme et responsables politiques, comme Jean-Charles Orsouch. Aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas le risque zéro, c'est le zéro touriste que nous allons atteindre avec les mesures telles qu'elles ont été préconisées. Moi, je vais vous dire sincèrement, je réfléchissais encore depuis hier, on a là un exécutif qui, comme pour les déchets, nous vend un plan, je dirais, qui philosophiquement paraît inattaquable, sauf qu'en réalité, on nous vend une chimère. La proposition de Green Pass sera finalement rejetée par le gouvernement, en Corse, mais acceptée dans d'autres territoires d'outre-mer comme la Réunion. Depuis, d'autres mesures sont entrées en vigueur, notamment ces derniers jours. Comme sur le continent, plusieurs communes de l'île ont par exemple rendu le port du masque obligatoire dans certains espaces publics ouverts et à horaire précis. Et alors avant que ne débute la saison estivale, on vient de l'entendre, l'idée d'un Green Pass avait été mise en avant par l'exécutif de Corse. D'autres professionnels et d'autres élus étaient moins enclins à ce type de procédé. Ça a été un refus catégorique du gouvernement Philippe. Pourtant, un système similaire a été mis en place dans les dom-toms. Comment on explique ce différentiel ? La proposition avait été écartée à l'époque parce qu'il y a toujours une balance à faire entre d'un côté l'objectif de protéger la santé des Français, ici des Corses en particulier, et puis de l'autre côté, évidemment, la possibilité pour des touristes de venir passer leurs vacances et donc de l'activité économique et de l'emploi au niveau local. Mais elle avait été rejetée parce qu'elle n'était pas la plus efficace possible. Je rappelle qu'il y a beaucoup moins de flux entre la métropole et des territoires comme la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, qu'entre la métropole et la Corse. Mais ce qu'on constate, c'est que cette proposition qui avait été faite en Maine n'avait pas été retenue. Mais parce qu'on a mis en place beaucoup de dispositifs pour contrôler notamment la température à l'arrivée dans les aéroports, pour faire des tests en nombre, on a aujourd'hui une situation en Corse. La température qui a été mise en place par les chambres de commerce et d'industrie. Absolument, mais il y a eu une mobilisation collective, on a multiplié les tests. En un mois, on a doublé le nombre de tests réalisés en Corse. On est passé de 1300 à 2800 tests, je crois. En tout, c'est 31 000 tests qui ont déjà été réalisés en Corse. Parce qu'il y a eu toutes ces mesures, on a aujourd'hui une situation épidémique en Corse qui appelle à de la vigilance, votre reportage l'a montré, mais qui est beaucoup moins préoccupante que dans d'autres territoires en France. Je pense notamment évidemment à Paris, à Marseille, où là, c'est très inquiétant. Mais alors justement, sur Paris ou sur Marseille, la différence de la Corse, c'est les structures hospitalières. Puisqu'en Corse, les hôpitaux ont une faible capacité d'accueil au maximum. C'est une quarantaine de lits en réanimation. Nous n'avons pas d'hôpitaux universitaires. Une deuxième vague, ce serait catastrophique, notamment en période estivale. On l'a vu lors de la première vague de l'épidémie, le tonnerre de la Marine Nationale a dû intervenir. Est-ce que le gouvernement a anticipé ? Bien sûr. Mais alors, c'est pour ça qu'il faut une vigilance absolue en Corse. Je disais à l'instant que la situation était peut-être moins préoccupante que dans d'autres territoires. Mais il faut qu'il y ait la même vigilance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui circulent à l'occasion des vacances. Parce qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Notamment à l'occasion de soirées, en intérieur ou en extérieur, avec des jeunes. Et moi, le message que je veux passer sur votre antenne, en direction des jeunes qui sont en ce moment en Corse, c'est respecter les gestes barrières, respecter la distance, porter le masque, parce qu'il faut vous protéger, vous. Et puis surtout protéger vos parents, vos grands-parents, que vous allez peut-être contaminer. Et sur la question des moyens sanitaires et hospitaliers, on a vu au moment du pic de l'épidémie que ça a été critique en Corse. On a dû faire venir des moyens maritimes. Et évidemment, c'est pour ça qu'il y a une vigilance particulière pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à nouveau dans cette situation sur l'île. – Et alors, est-ce qu'on aurait pu penser, au vu de même ce qui se passe sur le territoire national, à des mesures plus strictes ? Est-ce qu'on pourrait l'envisager dans les prochaines semaines ? Notamment la généralisation du port du masque obligatoire ? – Alors, on a déjà rendu le masque obligatoire dans les lieux clos qui reçoivent du public. Ensuite, on l'a rendu obligatoire à l'extérieur, dans certaines zones, avec des arrêtés préfectoraux. Il y en a eu un certain nombre en Corse. – 15 communes. – Et ce matin, en Conseil de défense avec le Président de la République, on a décidé d'aller plus loin dans nos possibilités de contrôler que c'est respecté. Il y a beaucoup de Français, moi, quand je les croise, qui me disent « Le port du masque, il est obligatoire dans ma rue. » Et pourtant, je vois des gens qui ne portent pas le masque. – Ça fait polémique. – Oui, ça fait polémique. Et puis ça énerve, et je peux le comprendre, des Français qui, eux, respectent, et c'est pas facile de porter un masque quand il fait chaud, et qui en voient d'autres qui ne respectent pas. Donc, ce que je peux vous annoncer, ce qu'on a décidé en Conseil de défense ce matin, c'est que dans les prochains jours, tous les préfets vont devoir lancer un plan de contrôle et de sanction sur le respect du port du masque dans les territoires et dans les zones où c'est obligatoire. Donc, vous allez avoir des policiers, des gendarmes qui vont être mobilisés pour ça. Mais moi, je veux être très clair sur un point. Les Français, ils doivent moins craindre le gendarme qui va venir les verbaliser que l'épidémie qui risque de les contaminer. On ne mettra jamais un gendarme derrière chaque Français, c'est certain. Mais il faut contrôler. – Bien entendu, donc le contrôle. Mais la crise sanitaire a aussi un autre impact, c'est l'impact économique. La CCI de Corse a mis en place un plan de sauvetage 2,5 milliards d'euros de budget. C'est près de 6 000 emplois menacés dans notre île, des entreprises au bord de la faillite. Alors, ce plan a d'ailleurs été transmis à Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Les présidents de la CCI attendent d'être reçus par le ministre. Où en est-on ? – Alors, la Corse, elle souffre économiquement liée à cette crise. Elle souffre parce que le tourisme est évidemment très important dans l'économie locale. Je crois qu'à l'année, c'est un emploi sur 10 qui est immédiatement lié au tourisme. Mais après, il y a tout ce qui est indirectement lié. Et puis, sur des saisons, on sait que c'est particulièrement important. Et donc, notre premier objectif, ça a été de faire en sorte que les mesures qu'on a mises en place au niveau national, elles soient pleinement prises en compte au niveau local en Corse. Je vous donne deux exemples. Le chômage partiel, il y a 61 000 salariés en Corse qui ont bénéficié du chômage partiel qu'on a mis en place. Deuxième exemple, le prêt garanti par l'État pour les entreprises. Plus de 800 millions d'euros de prêts garantis par l'État pour 5 500 entreprises, essentiellement dans l'hôtellerie et la restauration, qui ont été portées. Maintenant, on prépare la relance. Il y a un plan de 100 milliards d'euros qui va être annoncé dans les prochaines semaines. Et évidemment, notre souhait, c'est que la Corse fasse pleinement partie de ce plan de relance. Et donc, les propositions qui sont faites par la CCI de Corse, évidemment qu'elles vont être regardées avec beaucoup d'attention par Bruno Le Maire et qu'elles peuvent nous guider, nous orienter dans le cadre de ce plan de relance. Alors, Gabriel Attal, rapidement, une dernière question. Est-ce que le gouvernement Castex, porté par un homme qui connaît bien le rural, sera plus ouvert à des questions politiques ? Je pense notamment à des modifications institutionnelles comme l'autonomie ou la co-officialité de la langue corse. Alors, ce qui est certain, c'est que Jean Castex l'a dit, son gouvernement, c'est celui des territoires. Il faut donner davantage de liberté, davantage de respiration au territoire pour qu'il puisse prendre des initiatives, pour qu'il puisse mettre en valeur des atouts, pour qu'il puisse innover, expérimenter. Et donc, il va y avoir deux moments importants dans les mois qui viennent. D'abord, un projet de loi qui va nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle la différenciation, donc très concrètement permettre à des collectivités locales comme la Corse, comme d'autres, de prendre des initiatives, d'innover, parfois de déroger aux règles nationales parce que ça se prête davantage à l'identité locale ou aux atouts locaux. Et puis, un nouvel acte de décentralisation qui a été annoncé par Jean Castex et dans lequel on va s'engager. Et sur tous ces sujets-là, évidemment, que les élus et les représentants de la Corse seront autour de la table avec les membres du gouvernement concernés, je pense notamment à Jacqueline Mouraud, qui est la plus immédiatement concernée, pour regarder tout ça. Donc, Jean Castex sera prêt à discuter sur les spécificités de la Corse. – Mais il y a une ouverture absolue de Jean Castex et de l'ensemble de son gouvernement pour discuter des spécificités, des atouts de l'ensemble des territoires et de la Corse en particulier parce que des atouts, elle en a beaucoup. – Eh bien, Gavriel Attal, merci d'avoir été notre invité. – Merci.